Asseyez-vous. Merci beaucoup, madame la maîtresse de cérémonie, monsieur le président de l'Assemblée nationale, monsieur le président Fonseca, cher ami Georges, merci pour ton déplacement à Dakar à l'occasion de ses assises, de la presse francophone, monsieur le ministre de la communication, de télécommunication, monsieur le Premier ministre Béhavogui, merci d'être là également, monsieur le président de l'Union internationale de la presse francophone, cher Bruno Fuchs, monsieur Madjambaljagne et monsieur Abdoulaye Thiam, président national, mesdames et messieurs les membres de l'UPF, après 1984-2014, le Sénégal est ravi d'accueillir une nouvelle fois les assises de l'Union internationale de la presse francophone. A toutes et à tous, je souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Je salue et félicite le président de l'UPF, monsieur Madjambaljagne, pour le dynamisme qu'il insuffle à votre organisation. Ce qui lui a valu d'être rappelé à la charge après avoir effectué ces deux mandats. Madjambaljagne a toujours été un partisan des mandats multiples. Pour ne pas dire du troisième mandat. En vous recevant à nouveau, le Sénégal réaffirme son attachement à l'espace francophone, mais également sa vocation de pays de la Teranga, ouvert à tous. Réfugiés, intellectuels, artistes, hommes d'Etat, journalistes, tous trouvent ici un accueil fraternel et protecteur. C'est l'occasion pour moi de saluer la contribution que mes prédécesseurs, le président Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, en tout cas en ce qui concerne la francophonie, ont apporté à l'édifice francophone. Au-delà du français que nous avons en partage, si vous avez choisi de vous réunir à nouveau ici à Dakar, c'est bien parce que le Sénégal est une terre de paix et de liberté. Cher à la presse parce que condition sine qua non de l'exercice de votre métier. Notre paysage médiatique est florissant avec 33 chaînes de télévision, 55 radios d'information générale, 200 radios communautaires sont devenus par le fait des radios d'information générale également, 49 quotidiens et 140 sites d'information. Excusez du peu. Voilà la configuration médiatique du Sénégal. Alors, c'est pourquoi lorsque j'entends parler de certaines considérations que le Sénégal serait en régression démocratique, eh bien, je souris parce que c'est un pays de liberté, un pays authentique de liberté et de démocratie. cela est incontestable. Par définition, la liberté fait corps avec le métier des médias. Elle en est même le socle et le bouclier. Mais la liberté elle-même est tributaire à des conditions indispensables à son exercice. Je pense ici à l'environnement légal et réglementaire qui encadre l'exercice des droits et libertés publiques. Ce cadre est important en ce sens que c'est lui qui définit jusqu'où chacun peut aller dans la jouissance de ses droits et libertés sans porter atteinte à ceux des autres. Je pense aussi et surtout aux conditions de sécurité et de sûreté sans lesquelles ou j'allais dire dans lesquelles se déploient les médias. Et nous avons été meurtris de constater au Sénégal effectivement que des journalistes ou des organes de presse ont été mis en sac menacés parce que simplement certains acteurs considéraient qu'ils n'étaient pas assez partisans selon leur goût. À bien des égards, ces conditions de sûreté et de sécurité peuvent être risquées, notamment dans des cas de troubles internes ou de conflits armés. Et vous l'avez dit. Et je m'incline pieusement devant la mémoire des journalistes assassinés dans les zones de conflits. D'où, à mon sens, l'intérêt et l'actualité de votre thème médias, paix, sécurité. L'état du monde, exténué par la guerre et la violence sous toutes ses formes, met en lumière la pertinence des sujets dont vous comptez débattre en travaux d'ateliers, notamment la place et le rôle des médias en temps de guerre. Les médias face à la désinformation et à la manipulation, la paix et la sécurité à l'heure des réseaux sociaux, la liberté de la presse et la responsabilité. En même temps qu'ils touchent à l'éthique et à la déontologie de votre métier, ces sujets renseignent sur les défis auxquels fait face aujourd'hui le monde médiatique. De toute évidence, le cours des choses a beaucoup changé dans votre profession. D'ailleurs, au Sénégal, on a une catégorie, je ne sais pas comment on la qualifie, c'est une sorte de revue de la presse. En fait, parler, c'est-à-dire quelqu'un, il prend les titres, les titres des journaux, alors il teintralise. Alors rien que sa revue finalement constitue l'événement et l'actualité. Et vous en avez de toutes sortes. Peut-être que les enseignants du SESTI, ceux qui forment les journalistes, doivent pouvoir théoriser ce nouveau apport. C'est tellement vrai que certains ont pu être élus, sont devenus des députés, des maires. Je ne les citerai pas parce que j'en ai des amis, ce sont des jeunes frères. Chérif, je vous salue, je ne vous avais pas vu, mais c'est une catégorie journalistique nouvelle. Alors, il n'y a aucun fait si on prend des titres, on théâtralise tout le matin et ça fait l'actualité et l'opinion, le public est agressé à longueur de journée. des faits qui n'ont aucune réalité. De toute évidence, comme je l'ai dit, le cours des choses a beaucoup changé dans la profession de journalisme, qu'il s'agisse de vos outils de travail, de la façon de vous informer vous-même et d'informer l'opinion et du rapport de l'opinion publique avec l'information entre autres mutations profondes. D'ailleurs, vous êtes en compétition avec tous ces éditeurs à partir du smartphone, gens qui sont des émetteurs de messages, de news, alors qu'ils n'ont aucune qualité pour le faire. Mais bon, c'est la liberté des masses médias, c'est la liberté des réseaux sociaux. Chacun émet et donc, cela rend difficile le travail des vrais professionnels. Pour autant, comme le veut la charte de Munich de 1971, endossée plus tard par la Fédération internationale des journalistes, les règles d'éthique et de déontologie de la profession demeure immuable. Aujourd'hui, comme hier, le respect de la vérité, des faits et de la vie privée, l'obligation de rectification immédiate en cas de publication d'informations inexactes, l'interdiction diffamée et d'inciter à la haine reste des exigences intangibles qui accompagnent et valorisent le métier de journaliste qui est un métier noble. Or, partout dans le monde, il arrive que des médias, heureusement, une minorité, attisent le feu, incitent à la violence et à la haine, excitent les foules et alimentent des conflits jusqu'au génocide. On l'a connu en Afrique. S'y ajoute aujourd'hui la frénésie du déballage et des fake news diffusées à grand débit. Quand on s'affranchit des normes, il n'y a plus de limites. Et quand il n'y a plus de limites, c'est notre humanité commune qui est en danger. La protection de l'ordre public et la vie privée exigent que l'exercice de toute liberté soit encadrée par les lois et les règlements qui s'y attachent. C'est comme ça dans toutes les nations civilisées. C'est un impératif minimal de la vie en société. Et dans une société qui se veut ouverte, libre et démocratique comme nous y tenons tous, la liberté allie la liberté aille de pair avec la responsabilité comme deux faces d'une même médaille. Chers amis, en réfléchissant sur votre thème, je dois saluer le courage qui s'attache à l'exercice de votre métier en temps de conflit. De tout temps, des hommes et des femmes risquent leur vie et leur liberté pour informer vrai en s'appuyant sur les normes éthiques de l'exactitude, de l'impartialité, de l'équité et de l'équilibre. Selon les chiffres de l'UNESCO, rien qu'en 2023, et vous l'avez rappelé, c'est Bruno, 65 journalistes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, dont 38 dans des zones de conflit. C'est trop. Je voudrais rendre hommage à leur mémoire. D'autre part, en temps de conflit, le débat reste entier sur la pratique dite du journalisme embarqué, qui consiste, pour des reporters de guerre, à se faire transporter par des moyens militaires d'une partie belligérante pour couvrir le champ de bataille. se posent alors les questions de liberté et d'impartialité inhérentes à l'exercice du métier. Et comme le dit une sagesse bien de chez nous, qui te prête les yeux, t'indique la direction de ton regard. En outre, des questions se posent également quant à la pratique de votre métier par des blogueurs et autres activistes qui, pour autant, ne s'encombrent pas de normes qui encadrent la profession. En tout état de cause, nous avons tous intérêt à la préservation du journalisme au sens noble du métier, celui de la sacralité des faits et du progrès des sociétés humaines. Pour ma part, je fais confiance à votre sens élevé de l'autocritique et de l'autorégulation pour poser le débat et nous éclairer davantage sur les problématiques à votre ordre du jour. Je voudrais, Mesdames et Messieurs, pour conclure, vous exprimer mon soutien et mes encouragements en vous adressant mes voeux les meilleurs pour l'année nouvelle et le succès de vos travaux. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.